Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Donc là, je fais une petite introduction. En fait, j'ai commencé à filmer hier toutes mes préparations, mais je ne parle pas beaucoup, vous allez voir, parce que j'ai du mal encore à parler. Mais c'était bizarre en fait, il n'y avait pas d'introduction, donc vous me voyez faire, mais dans la vidéo, je parle vraiment très très peu. C'est vraiment uniquement des petites choses que je fais avec tout ce que vous avez vu que j'ai acheté. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite introduction, pour vous expliquer un peu pourquoi de la chose, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles dans cette vidéo, enfin dans un morceau, le morceau d'hier. Donc là, il est 9h, et je vais donc poursuivre. Parce qu'hier soir, je me suis couchée à l'heure du matin, c'était un petit peu difficile, je ne pouvais pas continuer. Donc là, je vais poursuivre. Donc là, j'ai la chorba qui est là, parce que nous allons donc à manger comme mon invité va arriver, donc rendez-vous d'après-midi. Et puis là, je vais donc préparer des briques. Mais alors, ces briques-là, vous n'allez pas voir la farce, parce que c'est la farce que j'ai sortie du congélateur, qui était déjà prête. Donc comme ça, je vais la passer aujourd'hui, et puis je referai une farce plus tard, mais je vous montrerai que c'est une autre d'entre vous qui me les a demandé. Donc je vous montrerai, peut-être quatre, je vais voir. Parce que si j'ai le temps de tout faire le même jour, mais je pense que oui, je ferai quatre farces, et voilà, je vous montrerai ce que je mets dedans. Après, vous pouvez mettre plein de choses, évidemment. Mais je vous montrerai moi. Et puis là, avec les deux petites tomates, et puis le poivron que j'ai dans le panier, un petit gaspillage, je vais faire une petite sauce, parce qu'ils aiment bien manger ça, juste très aillé, avec du pain. Voilà. Donc je vais faire ça, et puis je vais préparer des petites boulettes de viande. Voilà, je vais faire un tagine. Voilà. Donc je ne vais pas tout vous… Vous allez le voir en rapide, mais je ne vais pas tout vous filmer. C'est juste pour vous montrer la préparation rapidement, et puis après, quand le rythme va revenir, je vous montrerai des petites choses. Voilà. C'était juste pour vous donner quelques explications à ce sujet. Donc, et aussi autre chose. Ah oui, mais je crois que cette vidéo-là, vous l'aurez après. Oui, parce qu'en fait, je vais programmer des vidéos. Donc c'est-à-dire que les vidéos que vous verrez, donc au moment où vous verrez cela, ce sera des vidéos que j'aurai programmées parce que je ne vais pas filmer dans la semaine. Voilà. Je suis un peu fatiguée, je suis malade. Donc là, je fais ça, mais ce que vous verrez, c'est des vidéos que j'ai faites avant. Voilà. Que j'ai mis de côté en cas où, justement. Voilà. Donc je vous embrasse bien, et on se retrouve en cuisine. Encore merci pour tous les nouveaux arrivants et aux mises anciennes, bien évidemment. Donc alors, je vous prends en voie off. Donc là, je me suis attaquée à la viande pour la sherba. Donc j'ai juste mis tout sous vide puisque ça se garde bien. et puis voilà, c'est tout. Donc j'ai redécoupé un petit peu les morceaux puisqu'il y en avait qui étaient un petit peu trop gros pour moi. Donc là, je coupe toujours. Je suis en train de me battre avec mon appareil qui est très pratique, ceci dit, et qui fonctionne très très bien. Donc je l'avais acheté chez Lidl, il y a un moment déjà. Mais il y en a régulièrement. Donc là, je continue, vous voyez. Je coupe un peu. J'essaie de mettre des morceaux à peu près égales dans tous les petits paquets. Voilà, je vais attaquer la kefta. Donc là, c'est pareil. je vais faire des paquets également. Je renifle, ça sent bon. Mais bon, comme j'ai le nez un peu bougé, donc j'essaie de couper à peu près des parts plus ou moins égales. Je vais faire pareil, je vais mettre sous vide. De toute façon, j'ai tous mes sous vide, même le poisson. Le poisson, je ne vous ai pas filmé, mais il est derrière, là-bas, sur le bar de cuisinière. Donc là, on continue à réajuster un petit peu les sachets. Et voilà. Tout simple. Bien à plat. Ça ne prend pas trop de place, donc c'est bien à plat. Et ça décongèle beaucoup plus vite aussi. Si vous mettez des boules, c'est long à décongeler. Souvent, vous avez le centre qui n'est pas correctement décongelé. Je fais ça pour tous les petits paquets. C'est un petit peu long. Donc là, je vais passer au nettoyage de la machine. Ça, je le fais tout de suite, comme ça après, ça ne colle pas, ça ne s'est pas taché. Je passe du vinaigre ménagé partout. Ça reste propre et quand je me le réutilise, eh bien, je n'ai plus rien à faire. Parce que si je laisse ça là, demain, je suis débordée. Donc voilà, comme ça, tout est allié à sa place. Donc voilà, tout est mis sous vide. Donc, bon, ça paraît énorme comme ça. Donc là, c'est toujours mes dorades, nettoyés, mis sous vide. Là, c'est mon agneau, le collier. là, c'est pour la choroba. Donc là, j'ai fait des petits paquets comme ça. Et puis là, c'est ma viande, ma kefta. Voilà. Donc, tout ça va aller au congélateur et on va poursuivre. Bon, c'est du boulot un peu quand même. Je ne vais pas dire le contraire, mais après, je vais être tellement tranquille. Allez, on poursuit. On va poursuivre avec le râper. Je vais râper toutes les carottes, toutes les courgettes que j'ai eues dans le panier anti-gaspi. Et ça me servira, ça pour faire ma choroba régulièrement, parce que j'en ferai au moins deux fois la semaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on mange donc tous les jours. Après, entre deux, je peux en faire une aux légumes ou autre chose. Je ne sais pas. Puis, les légumes comme ça, de toute façon, moi, j'en mets souvent dans des préparations en striche, vous savez. Donc, ce n'est pas perdu. Là, après, je m'occupe de l'oignon que j'ai haché parce que j'ai préparé donc une charbat en même temps pour mon invité qui vient d'aujourd'hui. Donc là, je vous l'avais déjà partagé. Donc, j'ai tout fait en rapide en fait. Mais comme ça, ça me faisait gagner un petit peu de temps pour aujourd'hui. Comme j'étais dans l'épluchage dans le PGT. Je vous laisse avec les images. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque je vous l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je vais ajouter mes petits épices qui sont d'habitude. Ah non, ça c'est mon ail. Donc là, je vais passer, je vais hacher donc la tomate et la coriandre. Voilà, je suis en là toujours. Je suis en train de me battre parce que la coriandre, elle s'est emmêlée autour du hachoir avec la lame. Donc là, je vais ajouter un petit peu de légumes que j'ai haché. Ah, ça des épices. Les pois chiches sur le lit aussi parce qu'ils sont déjà prêts. Et vous voyez, quand tout est prêt comme ça, au moment du ramadan, c'est vrai que c'est pratique. Ça vous évite d'avoir à tout éplucher. Voilà, on perd rien. Et voilà, ça va m'y jeter tranquillement. Et après, je rajouterai le fric. Ou du vermicelle pour ceux qui ont donné du vermicelle. Donc là, je poursuis avec je ne sais plus c'est quoi. Ah, donc c'était mes carottes et mes courgettes. Bon là, je vais juste les mettre dans le sac enginateur. Voilà, je mets ça bien à plat. Pareil, ça me fait gagner de la place. Et c'est moins difficile. Après, vous pouvez couper en fait. Quand vous ouvrez, vous prenez un morceau, ça se casse tout seul. C'est vraiment très pratique. Là, la charbat mijote. Ça sentait très bon malgré une ébouchée. Et là, ça va être donc toute la coriandre que je vais faire pareil. Je vais tout mixer. Je vais la mettre aussi au congélateur. Donc, elle est lavée et tout ça, tout ça, évidemment. Donc, maximum séché. Là, je cherche mon ciseau que j'ai garé. Ah, le voilà. Et là, je la coupe un peu parce que ça se croince dans la lame. Donc, je coupe un petit peu. Voilà. pareil, je vais mettre un petit sac qui va passer au congélateur. pareil, je mets bien à plat et c'est pareil, ça se fait tout seul. Ça se casse facilement. Ça ne fait pas des blocs. bon, tout est mixé. Ça sent bon. je vais en garder un petit peu ma chambre. donc ça, c'est pareil. Je vais le mettre à plat. C'est parti. Là, je vais mettre mes tomates pour enlever la peau. ça sera plus facile. Voilà. Et là, je vais mettre le poivron dans l'air fryeur pour le griller pour aussi lui enlever la peau. Donc là, je vais commencer par éplucher donc des oignons. Je vais en prendre deux parce que vraiment, ils sont ils sont ils sont plutôt gros. J'ai beaucoup mal à le couper d'ailleurs. Ça me servira donc pour le reste de la recette et aussi que je vais garder dans mon frigo comme je fais souvent. Donc là, je ramasse tout ce cheveux. On nettoie un peu tout ça et on va passer ça au mixage. plusieurs reprises parce qu'il y en avait beaucoup et vraiment, je veux que ce soit bien mixé. Voilà. La farce presque prête. J'ai sorti du congélateur donc la viande. J'ai déjà mis de la coriandre, les épices, je vais mettre de l'ail, des oignons. J'ai mis un peu de chapitre aussi. Ensuite, je vais mélanger tout ça et faire donc des petites boulettes. Avant ça, je vais bien la mélanger et je vais aller sous le frigo un petit peu. C'est le poivre. C'est le poivre. Et vous mélangez bien tout. Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est pareil, vous pouvez les faire à l'avance. Donc là, je vais commencer à passer à un répluchage. J'enlève la poudre de mes tomates. C'est plus facile une fois qu'elles sont un peu éboulantées. Je vais découper en petits morceaux Je viens de vous sortir des citrons parce que je vais faire des citrons confits. Alors, moi, comme il faut que ça aille assez vite, je les mets une nuit dans le congélateur. Je voulais vous les montrer mais je les ai mis hier soir dans le congélateur. Donc, je vous montrerai après. C'est chaud, je vais attendre encore un petit peu. Là, je vais mettre tous mes petits déchets dans ma petite poubelle composte. Elle commence à être bien pleine. Ça va, ça ne sent pas. Mais allez sur le balcon. Voilà, voilà. J'ai pu repartir sur mon poivron donc j'enlève les pépins, la peau et je vais découper aussi en petits morceaux. Ça, c'est très bon. Ça se mange aussi bien chaud que froid. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais faire venir de l'ail et de l'oignon. Je mets donc ma tomate au poivron, du sel, du poivre et je vais laisser ça réduire au maximum. Voilà. Sur feu, tout doux. Là, je repasse à la préparation du tajin. Donc, je dépêche mes carottes, mes pommes de terre. Je prends, là, ça c'est fait. Là, j'attaque une boulette. Je vais les faire venir à la poêle et après, uniquement, je les mettrai dans le tajin. Donc voilà, ma petite préparation est prête. Donc je vais attendre que ça refroidisse et je mettrai de l'huile d'olive après par-dessus. Donc là, je vais préparer à la confection de mes briques. Ça, je vous avais déjà montré aussi. Mais comme je vous disais, je vous remontrerai des farces. c'est des farces qui sont en congélateur. Comme ça, ça me permettait de les passer. Comme ça, je vais appartir ces farces toutes fraîches. Alors, voilà les briques terminées. Là, je vais attaquer le tajin. Donc voilà, on va finir cette vidéo sur le tajin puisque j'ai tout fait. Excusez-moi pour la buée. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous reprends très rapidement pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, il n'y a pas beaucoup de parlottes, c'est vrai. Ça changera un peu. D'habitude, je n'arrête pas de débiter. Donc voilà, il est déjà midi. Alors, je vais aller prendre ma douche, faire mon petit brin de vaisselle et voilà. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et il manque les citrons tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Moi, je vais vous les faire. Dès que je les fais, je les filmerai et je vous les mettrai dans une autre vidéo. Voilà. Mais je n'oublie pas. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada